Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu cherches à développer ton compte Instagram. Et ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai réussi à faire 900 000 vues sur un de mes derniers réels Instagram. Et en plus de ça, grâce à ce réel, j'ai pu gagner des centaines d'abonnés chaque jour pendant plusieurs semaines. Autrement dit, à peu près tout le mois qui a suivi la publication du réel. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai fait, te partager mes conseils pour que toi aussi, tu puisses faire un réel qui va te permettre de booster ton compte Instagram. C'est incroyable ! J'ai essayé de prendre un petit peu des conseils larges pour que tu puisses les appliquer à toi, ton domaine et qu'ils soient accessibles à tout le monde. D'ailleurs, j'ai oublié de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, moi, c'est Justine et j'accompagne les femmes à créer leur activité sur mesure, leur permettant de travailler tout en gagnant leur vie. Je t'invite à me suivre sur Instagram où je suis active quotidiennement ou encore à me suivre sur cette chaîne YouTube où je partage des astuces Instagram et aussi où je te montre un petit peu ma vie de digital nomade. Alors c'est parti ! Le premier conseil, ça va être de trouver les tendances. Donc sur Instagram, c'est vraiment comme sur TikTok, il faut que tu trouves une tendance et que tu la reproduises par rapport à toi, le domaine dans lequel tu es. Pour ça, il suffit juste de trouver une musique qui marche et c'est juste simple. Il faut que tu ailles sur ton feed Instagram dans l'exploreur pour réel et en fait que tu, juste tu passes ton temps à scroller et tu auras rapidement une musique qui va revenir plusieurs fois. C'est que c'est potentiellement une tendance et si tu veux être sûr, tu as en fait une petite flèche en bas, juste à côté de la musique et ça, ça va vraiment te confirmer que cette musique, elle est tendance et qu'il faut l'utiliser. Pour ça, tu peux passer juste quelques minutes. Moi, je fais ça à peu près chaque semaine. Je scroll juste et je regarde les tendances et j'essaie de les reproduire rapidement. Parce que souvent, vous allez trouver une tendance et quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, elle sera déjà terminée. Donc, il faut vraiment profiter de ce coût de boost pour que toi, tu puisses réutiliser cette tendance et booster un peu plus ton réel. Ensuite, deuxième astuce, ça va être de réadapter à ton domaine. Je m'explique, le but, c'est que ton contenu plaise à tes abonnés ou qu'il plaise à ta potentielle cible. Donc, pour ça, il faut simplement réadapter la tendance à toi, ce que tu fais. Moi, je te donne un exemple. J'adore le contenu fitness et je pense qu'Instagram l'a compris. Du coup, j'ai pas mal de contenu fitness et je vois souvent les tendances qui sont faites dans le fitness. Et en fait, je les réadapte tout simplement à moi en parlant de ma vie en tant qu'entrepreneuse ou digital nomade. Le but, c'est vraiment de toucher des personnes qui sont susceptibles d'aimer l'ensemble du contenu que je propose sur Instagram. Maintenant, troisième tip, ça va être faire un réel engageant. Tu l'as compris, sur Instagram, il y a un algorithme et plus tu as d'engagement dès le début de ton post, et bien plus ton post est mis en avant par la plateforme. Et ça va être la même chose sur ton réel. Maintenant, tu dois faire en sorte de créer de l'engagement, susciter cet engagement. Pour ça, mon conseil, ça va être de faire en sorte que ton réel soit regardé le plus longtemps possible. Tu peux aussi rajouter un call to action, c'est-à-dire une incitation à l'action, par exemple à commenter, à te suivre, à lire la description. Il y a beaucoup de réels très courts où on te dit de lire la description, et en fait, le temps que tu lises la description, le réel tourne en boucle et ça augmente les vues, ça augmente l'engagement aussi. Du coup, voilà, mets vraiment des call to action, que ce soit sur tes réels ou d'ailleurs sur tous les posts que tu fais. D'ailleurs, deuxième tip par rapport à l'engagement que je voulais te partager, c'est que souvent, on dit que les réels les plus courts sont ceux qui marchent le mieux. Donc en général, ceux qui durent moins de 7 secondes. Et c'est le cas, moi, c'est le cas pour l'ensemble de mes réels, sauf ce réel qui a fait presque 900 000 vues. Clairement, moi, je le trouve long. Et au final, ça ne veut pas dire qu'il faut que votre réel soit forcément court. Mais justement, moi, ce que j'en tire de ça, c'est qu'il faut que votre réel, il soit intéressant, qu'il soit engageant, qu'il soit pertinent, qu'il transmette une idée, qu'il fasse réagir. Moi, je sais que sous ce réel, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui a réagi en commentaire parce que déjà, c'était une tendance et en plus, ça faisait susciter en fait une émotion. Et c'est pour ça que les personnes ont commenté au temps Montréal. D'ailleurs, ce que je te conseille aussi pour optimiser tout ça, ça va être de faire une description un peu plus longue, le temps que les personnes puissent lire la description. Et enfin, dernier tip, ça va être la qualité de ta vidéo. Je te conseille vraiment de filmer en 4K. Si tu as un iPhone, si tu as une des dernières versions, tu peux directement le faire au moment de la prise de vidéo. Si tu as une version plus antécédente, tu peux directement aller dans les réglages. Et en plus de ça, veille bien à aller dans les paramètres de l'application Instagram pour faire en sorte d'importer tes vidéos en bonne qualité. C'est super important parce que Instagram le voit, l'algorithme Instagram le voit, et les gens vont le voir. Et si tu as un contenu qui n'est pas de qualité, en fait, il y a tellement, tellement, tellement de contenu que ton contenu, il va se perdre dans la masse, tout simplement. Les gens ne vont pas forcément vouloir le regarder. Et en fait, c'est super important parce que tu as besoin de plaire à l'algorithme et tu as besoin de plaire aux gens avec un contenu, du coup, de qualité. Ça vaut le coup même si, tu vois, tu te filmes. Essaye de ne pas le faire à contre-jour. Essaye que ce ne soit pas trop sombre. Essaye de faire en sorte que vraiment l'image, elle soit agréable à regarder. Bon, c'était le quatrième conseil. Mais en fait, j'ai un mini, mini, mini conseil à rajouter. Ça va être de repartager ton réel en story. Parce que, en fait, ça va un petit peu le relancer. Ça va relancer des vues dessus. Faire en sorte que de nouvelles personnes le voient. Et du coup, augmenter le nombre de vues. Peut-être augmenter l'engagement si tu invites ta communauté à réagir avec ton réel là. Mais moi, c'est clairement ce qui s'est passé dès que j'avais mon réel qui performait un petit peu moins. Je le repartageais en story. Et en fait, d'un seul coup, il reprenait. Je voyais que j'avais de nouvelles personnes qui aimaient. D'ailleurs, c'est un des réels où j'ai eu le plus de likes. Je ne sais même plus à combien de likes je suis à l'heure où je vous parle. Mais j'avais dépassé les 10 000 likes. Et pour moi, c'est juste énorme. Parce que normalement, je tourne plus autour de 1 000, 2 000. Et là, je suis en mode waouh. Donc vraiment, ça m'a fait trop plaisir. Parce que c'est un réel qui, en plus, ne m'a pas forcément pris énormément de temps à faire. Justement, j'ai juste mis plusieurs rushs que j'aimais beaucoup, beaucoup. À la suite, j'ai repris une tendance. J'ai fait en sorte de provoquer, de susciter en fait l'émotion chez l'utilisateur. Chez la personne qui le verra. Et en fait, j'espère vraiment que tous les conseils que j'ai pu vous dire dans cette vidéo vont vous permettre à vous aussi de créer un réel qui va pouvoir susciter de l'engagement. Vous faire connaître si vous êtes un créateur de contenu. Vous faire connaître si vous êtes aussi une entreprise. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si elle vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Et surtout, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai oublié, si tu es passionné par les réseaux sociaux, regarde le lien dans la description. Je t'explique comment j'ai pu monétiser Instagram, comment j'ai pu passer de plein de jobs étudiants, de jobs d'hôtesse, distribution de flyers, etc. à aujourd'hui une activité que j'ai créée en ligne. Bref, je t'en dis pas plus, mais je t'explique tout ça dans une masterclass gratuite que tu peux retrouver dans le lien dans la description. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.